Toujours sur le stand de chez Siemens, nous sommes dans une gamme spécifique, Studio Line, gamme tout à fait à part du catalogue, gamme complète, réduite mais complète, avec un autre design et des petits accessoires qu'on n'a pas ailleurs. Donc, black, donc vraiment black toute noire, black steel, ok ? On a le design, on a le black steel, on a une poignée légèrement plus courte et on a à chaque fois dans le four un petit quelque chose de plus. Ce n'est pas tout. Avec, à l'achat de trois appareils, il y a un home studio offert. On est appelé à cuisiner avec ces appareils chez Siemens. Une spécialiste qui est chef coq d'origine, qui a travaillé dans le showroom, qui connaît les appareils par cœur, se rend sur place partout en Belgique pendant deux heures chez le client qui a acheté les appareils Studio Line et explique appareil par appareil. Il y a aussi maintenant cinq ans de garantie. Ok, donc différent d'affaires, tout à fait. Chez Studio Line, on trouve également ce qu'on appelle le chouard sous vide. On adore nous le sous vide, c'est vraiment... Donc, on peut mettre tout sous vide, il faut évidemment acheter des sachets. N'oubliez pas que le sous vide sert à deux choses, je me permets Olivier, pardon, à conserver, mais pas que ça. Ce n'est pas que ça, le sous vide, c'est surtout, et c'est de plus en plus tendance, on le voit, on a déjà fait des vidéos à ce sujet-là, cuire. Cuire sous vide, évidemment, c'est une très grande tendance et c'est magnifique. La conservation, que ce soit dans le frigo ou dans le surgélateur, le sous vide évite ce qu'on appelle les brûlures du froid, évite d'abîmer l'aliment. Donc, le sous vide, ce n'est pas simplement de la frime ou ce n'est pas simplement un élément supplémentaire. C'est une nouvelle façon de cuisiner. Et c'est une expérience culinaire au-delà de tout ce qu'on n'a jamais vraiment pu expérimenter. Cuire sous vide, en plus, vous fera gagner de la place dans votre surgélateur, mais cuire sous vide, attention, toujours strict minimum 58 degrés, une cuisine pas en dessous pour des risques de santé. Estable. C'est-à-dire que pour cuisiner sous vide, vous avez juste besoin d'un four vapeur que vous pouvez régler au degré près. Vous les trouvez chez Siemens. Ce four vapeur ensuite, en fonction de la viande ou du poisson ou des légumes ou de ce que vous voulez préparer, dans le sachet plastique, vous aurez veillé à ce que votre aliment soit sec, donc pas de jus de cuisson. Par contre, vous ajoutez un filet d'huile et les épices ou les adjonctions que vous voulez. Le fait de tirer sous vide va faire mariner, va faire tirer, rentrer l'égout terriblement dedans. Ensuite, vous pouvez surgeler. Et alors, le temps de cuisson est de, on va dire, minimum une heure, une heure, une heure et demie. Et ce qui vous permet, plus le temps de cuisson est long, plus tendre sera la viande. Et rien ne s'échappe. Rien ne s'échappe et votre four n'est même pas sale. Le sous vide, c'est un retour aux sources. C'est une façon de conserver, c'est une nouvelle façon de cuisiner, de s'alimenter et de découvrir des plaisirs culinaires qu'on n'avait pas forcément. Une découverte, simplement une découverte de la vie. Moi, je l'utilise depuis longtemps, la cuisson sous vide. Et c'est vraiment un réel plaisir chez soi. Eh bien, si nous allions faire un tour sur le stand... Nef, c'est possible ? Nef, tout est possible. On va changer ceci pour toi. Et puis c'est parti. Allons-y, on continue.